Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, amis et ennemis, en ce 14 octobre 2020, 22h32. Alors, j'espère que vous allez bien. Si ça va mal, arrangez-vous pour que ça aille mieux. Pendant ce temps-là, les conspirationnistes, tant qu'ils pensent que tout ça, c'est fake, mon Dieu, c'est tout orchestré par le gouvernement mondial et qui ont comme idole ces conspirationnistes-là, Vladimir Poutine. Ben, en Russie, imaginez-vous, ils font partie de la conspiration, ils ont tous aussi, parce que, eh oui, la Russie rapporte des cas et des décès quotidiens. Record de coronavirus, rapporté par Reuters. Des médecins spécialistes marchent à côté d'ambulances près de l'hôpital. Aleksandrovskaya, à Saint-Pétersbourg. Mais ça doit être fake, ça, là. Voyons, Vladimir a tout fake ça, lui aussi. Il fait partie du gouvernement mondial. La Russie a signé, mardi, un nombre record de cas et de décès quotidiens de coronavirus, portant le nombre total d'infections à 1,326,178 individus. Mais les autorités ont déclaré qu'elles ne prévoyaient pas d'imposer des verrouillages, pardon. Dans le pays, Anna Popovan, responsable de la surveillance, de la sécurité des consommateurs, a déclaré mardi que la Russie ne voyait pas la nécessité d'imposer des restrictions sur l'activité économique en réponse à la flambée des cas. Malgré un nombre croissant de cas, aujourd'hui, en Russie, nous ne parlons pas de bloquer l'économie, de suspendre certaines activités commerciales, certains secteurs de l'économie, car nous ne voyons aucune raison de le faire. Avec raison, parce qu'on a été confinés pendant quatre mois et ça n'a rien réglé. Il faut laisser aller les choses, il faut protéger ceux qui sont faibles, protéger les vieux. Comme je l'ai dit depuis longtemps, nous autres, ceux qui sont en santé, faire attention, prendre des mesures, être très prudent, des consignes, et laisser aller les choses. Puis ceux qui ont vraiment, vraiment peur, doivent rester chez eux. Ces commentaires interviennent un jour après, mais tu ne peux pas aller dire que tout ça c'est fake, puis que c'est arrangé avec le gars des vues, puis que ça n'existe pas. On est rendu le 14 octobre, on est encore pris là-dedans avec une deuxième vague. Il y a plus d'un million de morts, tu sais. Donc à un moment donné, il faut que tu prennes aussi ton gaz égal, puis que tu deviennes rationnel. Mais il faut apprendre l'équilibre. Oui, il y a une crise, oui, il y a une pandémie, oui, il faut se plier à des consignes, puis des nouvelles normes sanitaires pour l'instant, mais tu ne peux pas non plus envoyer tout le monde en chômage. Ces commentaires interviennent un jour après que le Kremlin a déclaré que la Russie pouvait se permettre d'être plus flexible dans sa réponse au COVID-19 plutôt que plus tôt cette année alors qu'il a imposé un verrouillage. C'était tout nouveau, on ne savait pas à quoi s'attendre. Donc les gens, les politiciens ne voulaient pas être accusés d'avoir été négligents. Donc on n'a pas pris de chance. Là, on connaît un peu plus la maladie, puis tu ne peux pas retourner tout le monde en chômage non plus. S'adressant au journaliste lundi, le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov, a déclaré que la Russie avait plus de marge de manœuvre qu'au début de la pandémie en raison d'un meilleur traitement. Aussi, on a amélioré les traitements, il n'y a pas vraiment de traitement, mais pour t'aider à te sentir mieux aussi, à libérer les poumons. Donc plus de lits d'hôpitaux et d'un système éprouvé pour lutter contre le coronavirus. Le vice-ministre de la Santé, Oleg Grédnev, a déclaré mardi que près de 90 % des lits d'hôpitaux dédiés aux patients COVID-19 étaient actuellement occupés, a rapporté l'agence de presse TASS. Il a toutefois ajouté que 20 % des patients hospitalisés présentaient des symptômes négés et pouvaient être envoyés chez eux. Alexander Gorlov, lui, directeur adjoint d'un institut de recherche, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le nombre d'infections au coronavirus augmente pendant environ 20 jours supplémentaires, a rapporté l'agence de presse russe. Moscou, la capitale, a été la plus durement touchée par la COVID-19. La ville de près de 13 millions d'habitants a enregistré 4 618 nouveaux cas mardi, a ouvert deux hôpitaux temporaires et a ordonné aux entreprises d'avoir au moins 30 % de leurs effectifs travaillant à distance. Le groupe de travail officiel sur le coronavirus a déclaré mardi que le pays avait enregistré une augmentation record de 13 868 cas et 244 décès au cours des dernières 24 heures. La Russie a enregistré 22 966 morts depuis le début de la pandémie. Au total, 1 326 178 cas au total. Le pays d'environ 145 millions d'habitants a le quatrième nombre d'infections le plus élevé au monde, derrière les États-Unis, l'Inde et le Brésil. La Russie rapporte des cas de décès quotidiens records. L'Albert. L'Albert. ... ... ...